Bonjour à tous, le CAC 40 évolue toujours en hausse à la mi-séance, avant les chiffres très attendus du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les valeurs pétrolières se reprennent, CGG, Morel et Prom et Total gagnent environ 1%. Du côté des baisses, vive Indy qui ne prévoit pas d'acquisitions nouvelles. Dans un entretien accordé au Financial Times, Vincent Bolloré a expliqué que le groupe a déjà tous les morceaux dont il a besoin. Et puis les banques reculent d'un peu moins d'un pour cent après l'abaissement de recommandations par HSBC. Airbus cède également un pour cent après la décision des autorités aéronautiques européennes d'interdire de vol les hélicoptères Super Puma. Et enfin Valeo perd 0,3% alors que les rumeurs d'un accord avec Bain Capital pour acheter FTO Automotive ont été confirmées. Et le pense midi sur Accor qui gagne environ 4%. Selon le Figaro, le groupe chinois Jingjiang, déjà actionnaire à plus de 15% de l'hôtelier français, souhaiterait monter à 29% du capital. Pour accélérer les choses, le leader de l'hôtellerie en Chine aurait également proposé à Eurasio de lui reprendre ses 11% du capital d'Accor au prix de 45 euros par action. Mais cette prise de contrôle s'en inquiétait l'État français qui entend limiter son influence par crainte de voir le géant du tourisme passer sous pavillon chinois. C'est la fin de ce Flash. Prochain rendez-vous à 18h. Prochainement. 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 Prochainement.